Bonjour collègues, bonjour à les assistants de régulation médicale. Le SNARM est né en 2010, 2011 a été l'année consacrée au reclassement, 2012 sera l'année consacrée à la formation. Nous espérons que les assistants de régulation médicale rejoindront l'association professionnelle qui est là pour eux, avec eux, pour promouvoir leur métier. Le 15 bonjour, je vous appelle parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai 77 ans. Il convulge toujours ? D'accord. On vous envoie rapidement des secours, si vous pouvez le mettre sur le côté, monsieur. A l'époque au SAMU 13, on devait être à peu près 38, il aurait fallu 10 ans pour former tout le monde. Ça, c'était le premier préambule. 350 heures, c'était coûteux, c'était inadapté et c'était trop rigide. On voit bien dans tous nos SAMU qu'il n'y en a aucun qui fonctionne pareil, que les procédures sont toutes différentes. On a leur place des formations spécifiques et que ce n'est pas si compliqué que ça. Je pense que les membres de la commission Soyez Urgence pourraient bien organiser dans les années prochaines au moins une table ronde destinée aux assistants de régulation médicale, comme il en existe pour d'autres professions. La corporation des parmes, c'est quoi ? Maintenant, ce sont des armes, des assistants de régulation médicale. On est 2200. Le SNARM est une association professionnelle créée pour vous et qui va vivre grâce à vous. Alors, faites un effort, rejoignez-nous, venez débattre avec nous, venez prendre conscience que la corporation, c'est aussi un moyen de progresser dans la profession. Merci de nous rejoindre et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada